Salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans Hebdo CSGO. Ce 9e épisode se déroule juste après le SWC, c'est d'ailleurs pour ça qu'il sort mardi puisque lundi j'étais tout simplement sur place. En tout cas, quoi qu'il arrive, toujours autant d'actualités dans les compétitions, un petit peu de transfert, un top 3 toujours très solide. On se lance à tout de suite. Et la première grosse nouvelle, elle nous vient du Brésil, puisque surprise surprise, Cloud9 s'est imposé en finale de l'ESL Pro League saison 4 face aux locaux d'Esca Gaming. Les Brésiliens, pourtant favoris et bénéficiant du support du public local, n'ont absolument rien pu faire tant la domination des Américains était énorme. Automatic notamment a particulièrement impressionné lors de cette finale, la nouvelle recrue de Cloud9 prouvant qu'il s'est très bien intégré au collectif de cette équipe, et ceci est de bon augure pour la suite et les échéances internationales qui arrivent. Côté français, encore une fois une performance encourageante pour Envyus, qui termine sur un quart de finale perdu face à Naipi. Maintenant, il va falloir passer ce cap qui leur permettra de confirmer et de retrouver les sommets de la scène mondiale. Enfin, on passe à la compétition française qui nous intéresse de la semaine dernière, puisque deux tournois à l'ESWC avaient lieu, un mixte et un féminin. On va commencer par le mixte et ce sont les Allemands d'Alternet Attacks qui se sont imposés en grande finale face aux francophones de la team LDLT. Dans un tournoi très dense, réunissant la crème du subtop européen avec des équipes comme Gambit, Heroic ou Space Soldiers, et bien c'est la bande active qui s'est imposée face aux hommes d'existence dans une finale malgré tout très serrée. Le leader belge de LDLT qui échoue malheureusement encore une fois sur la deuxième marche du podium à l'ESWC, mais cette deuxième place envoie un signal assez fort au reste du subtop européen, il faudra maintenant compter sur l'équipe au renard bleu. La grosse sensation de cette ESWC, elle vient du côté de Platinum Esports, qui ne s'est incliné que face aux futurs vainqueurs de la compétition en demi-finale, qui termine donc sur un top 3-4, après avoir notamment sorti les suédois d'Epsilon en quart de finale. Pour continuer côté francophone, on peut rapidement passer sur la déception provoquée par à la fois Red Instinct et Millennium. Aucune de ces deux équipes n'a réussi à passer les poules malheureusement, avec on imagine des conséquences différentes sur les deux line-up. Pour terminer sur cette ESWC Mix, pour rapidement vous parler de Sector One, un mix franco-belge qui avait été monté pour l'événement, avec notamment Faris, Steve, Petit Scal, qui ne sort pas des poules certes, mais qui a réalisé un event pas si mauvais que ça finalement, et qui a notamment accroché une map face à Préparation, une équipe pourtant bien installée dans le subtop européen. À l'ESWC, vous le savez maintenant depuis plusieurs années, il y a un tournoi mixte et féminin, et c'est dans ce tournoi que Team Secret est allé s'imposer face aux américaines de chez Selfless. Après avoir échoué en finale l'année passée à l'ESWC 2015, donc c'est sans trop de surprise que la grande favorite de ce tournoi s'empare de ce titre à la porte de Versailles. Il faut quand même préciser que Selfless a réussi à accrocher une map, ce sont d'ailleurs les seuls du tournoi à l'avoir fait contre Secret, malheureusement les coéquipières de Zaz étaient beaucoup trop fortes. Côté français, c'est encore une fois Team LDLC qui s'est distingué en atteignant le stade des demi-finales, ne perdant que face à des américaines survoltées. La place en finale n'ayant vraiment pas été loin, on espère que cette line-up pourra continuer et nous montrer encore de belles choses à l'avenir. Enfin, comme dans le tournoi mixte, Millenium n'a malheureusement pas réussi à sortir des poules tout comme Property, une équipe européenne dans laquelle jouent deux joueuses françaises, Julie et Marion. Enfin, je vais conclure en vous parlant très rapidement du minor asiatique puisque ce sont Tai Lu et Renegades qui se sont qualifiés pour le Main Qualifier. Les Chinois qui ont connu quelques difficultés, notamment une map qui n'a remporté que 36-33 face à leurs compatriotes de chez Vici Cyberzen en demi-finale, mais ils arriveront malgré tout dans ce Main Qualifier avec l'étiquette de Groot Challenger. Les Australiens Renegades retenteront également leur chance après avoir eux aussi raté le coche à l'ESL-1 Cologne 2016, mais bénéficieront peut-être de l'expérience acquise à l'ESL-1 Cologne également, mais en 2015. Voilà pour les compétitions, c'était assez dense et encore j'ai laissé quelques détails de côté, mais c'était pour mieux pouvoir vous parler des transferts et la semaine dernière, il y en a eu deux très importants. La première, elle nous vient de Suède puisque dans un premier temps, c'est Krims qui fait du rétro-pédalage et retourne chez Fnatic. Après avoir intégré Godsen pendant quelques mois, ils retrouvent son duo tant acclamé avec All of Meister, avec, on l'espère, la même réussite qu'ils avaient connu en 2015. Il fallait bien un joueur qui évidemment fasse le trajet inverse, c'est l'écrou qui se retrouve chez Godsen. Godsen équipe relativement en difficulté, qui va essayer de se relancer avec un joueur certes talentueux, mais qui va avoir le rôle très difficile de remplacer Krims. Et enfin, la deuxième grosse info, elle est danoise puisque Glaive a signé officiellement chez Astralis la semaine dernière. Les rumeurs les bons trains depuis la mise de côté de Karigan et c'est finalement bien Glaive qui va le remplacer, permettant ainsi à Astralis de conserver leur place au Major. Puisque je vous le rappelle, Kyrbine n'avait pas pu jouer à l'ESL1 Cologne 2016 ayant déjà participé au qualifier avec Dignitas, Glaive l'avait donc remplacé. Et toujours sur cette règle des changements, il fallait que Glaive réintègre la line-up pour le prochain Major, sinon Astralis aurait dû passer par le qualifier. De son côté, héroïque, orphelin de leur pépite, a pu recruter un jeune joueur en la personne de Nico. Pas le Nico de chez Mouz, c'est un autre Nico, il a 18 ans, il est danois, il est notamment passé chez Tric T Sports et il a montré déjà de belles choses pour leur première grosse sortie en LAN à l'ESWC. Voilà, des transferts importants cette semaine, certes il n'y en avait que deux, mais ils sont quand même relativement importants. On parle quand même de Krims chez Fnatic et d'un nouveau renfort chez Astralis, deux équipes du top 10 monde. Et du coup on va pouvoir passer à mon top 3 des joueurs de la semaine dernière. Dans un premier temps, on va parler d'un joueur que j'ai rapidement mentionné un petit peu plus tôt dans la chronique, Autimatic, l'une des dernières recrues de Clownine, qui a notamment réalisé face à Optic Gaming un round de malade mental, un 2v5 qui se transforme en 1v3, remporté par le joueur de chez Clownine. Je vous laisse apprécier ça. ...midi-gouler, Stewie, pushing, looking for a counter-reaction, oh nooo. Oh, has-he gotten here? ...he's pushed right past him, nobody was even watching it. He's crawling behind them. However, he's losing his teammates, so he needs to strike soon. There's the first one! Kammu getting into his second trying to shut them down more. He's got all he can get for now, but he's gotta watch out for the staircase. There's a player lurking behind him. He hasn't seen it. And although that was a great flank, it seems to have had very little effect on the overall outcome of the round. Autimatic was still on his way back over here. However, that's a great edge shot, finding Rush. And now he's got it down to a 1v2. Ensuite on retrouve un joueur allemand, Kiv, de chez Alternate Attacks, le sniper qui a permis largement à son équipe de remporter le SWC. Il était déjà connu pour Carry Online, il a clairement fait ses preuves en LAN également. Malheureusement pas d'action pour lui parce que voilà j'ai pas retrouvé les bonnes VOD et j'avais une action en tête que j'ai pas réussi à retrouver. En tout cas croyez moi sur parole il a été très bon. Et je conclurai ce top 3 par un joueur français, Mistou. Alors vous allez me dire oui mais en terme de stats c'est pas le meilleur, oui effectivement, mais je le rappelle le principe de ce top 3 c'est pas les 3 meilleurs joueurs de la semaine dernière, c'est simplement 3 joueurs qui moi m'ont impressionné, alors généralement ça coïncide mais pas toujours, justement voilà un exemple avec Mistou, qui a réalisé vraiment des runes phénoménaux pour LDLC, notamment, notamment ce pistol rune en CT sur Overpass face à Space Soldiers en demi-finale. Je vous laisse l'apprécier en entier parce que les kills sont un peu épars et qu'il est relativement long du coup. Et en plus de ça il y a un petit fade existence en plein milieu, désolé Exi si tu me regardes, mais voilà ce pistol rune était vraiment symptomatique de la performance de Mistou sur l'ensemble du tournoi. D'équipe qui a tiré son épingle du jeu, j'ai envie de te dire quand même, petit balotage favorable pour la team LDLC, certes ils sont derrière, mais s'ils mettent ce pistolet et ils suitent sur le side plutôt favorable de cette carte, ils peuvent faire l'exploit et aller chercher cette première carte. Vous voyez les joueurs de LDLC qui auraient peut-être pu mettre plus de rune quand même sur ce premier side. Là les joueurs français qui vont décider d'agresser très rapidement là au niveau de ce connector, alors qu'on a pris un contournoi beaucoup plus lent côté Space Soldiers, sur le niveau du mid, on a repéré Tukouks, oh le one shot de Mistou, Stécho Smet sur Tukouks qui est éliminé, les joueurs turcs qui se retrouvent maintenant à 4 sur ce round. Le middle qui est contrôlé maintenant, passe, qui va tomber aussi sur les balles de Tuanou et pour l'instant avantage français. Ouais c'est bien, c'est très très bien ça pour la team LDLC, attention quand même les joueurs turcs, il reste des joueurs d'expérience notamment ce diable Xantares qui est toujours là. XMS qui est en train de chercher un adversaire, il a repéré d'espé, ça va décaler sur lui dans les toilettes. Xantares justement l'en parlait, le danger numéro 1 qui vient relancer un petit peu la machine turque. Attention à pas trop s'éparpiller côté français parce que là on a quand même un train côté turcs, 3 joueurs qui sont collés les uns aux autres. Il ne faut pas trop s'éparpiller, une guille qui va faire un kill également. Xsistence qui est tout seul, on est en train de récupérer l'avantage numérique côté Space Soldiers car les français ne se repositionnent pas bien sur CPP après avoir avancé. C'est souvent ce qui se passe quand on joue très avancé, on se repositionne très mal et voilà, Alex qui va tomber aussi tout seul dans son coin. Les turcs qui vont partir d'un 3v5 et qui se retrouvent maintenant en 3v2. C'est ça du 3v5 à avantage numérique, on s'est fait punir pour la team LDLC qui va continuer à être très agressif. Mistou qui va attendre le soutien de son coéquipier Xsistence qui est en train de faire le tour de la map. Qui va se positionner dans le dos de ses adversaires, Mistou qui va essayer de temporiser, gagner un premier duel. C'est chose faite pour Mistou, il y a du monde sur ce bombesit, faut temporiser, attendre que le joueur belge ait le temps de faire le dos de ses adversaires. Il est en train d'arriver dans cette longue en plus Xsistence, il va peut-être avoir un timing. Peut-être en profiter, il récupère le kit au passage, c'est plutôt bon. Xsistence qui s'applique, il faut gagner ce duel à Hoxhontarès, le triple kill. Hoxhontarès qui lui a mis une pastille, j'ai jamais vu ça. Allez peut-être Mistou maintenant pour sauver ce round. Mistou peut-être le kill, le dernier joueur sur le BP. Mistou le 1v1, allez Mistou, tu gagnes au duel ! Le quadruple kill, le quadruple kill de Mistou qui sauve la team LDLC en 3v5. Les turcs se sont retrouvés en 1v2 et Mistou qui nous fait un exploit de folie. Quelle round il fallait sortir maintenant Mistou qui... Et voilà, c'est terminé encore une fois pour cette semaine. Hebdo CSGO, ça revient la semaine prochaine. A priori on repartira sur du lundi, maintenant c'est fini les galères de calendrier. Il y a plus de tournois le lundi, il y a plus de quoi que ce soit. Donc là c'était a priori la dernière fois que ça sortait pas un lundi. Moi ça me fait toujours évidemment extrêmement plaisir de vous préparer ça. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à parler de ce concept, à partager la vidéo, à créer 1000 Topic Vacarmes à la gloire de CSGO. Enfin bref, ça existe déjà mais voilà, vous avez compris le principe. Moi je vous retrouve lundi prochain pour encore plus d'action. Ciao ! Il faudra maintenant compter sur la marque au renard vert. Il n'est pas vert, il est bleu. 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501